Assez rapidement, quand tu t'amuses à chroniquer des shmups pour archiver l'intégralité des crash-boulettes qui existent sur cette planète, tu te dis que c'est pas forcément une super bonne idée, parce que... Et en plus, des fois, il y a des titres, ils sont louches, ils sont très très louches. Prenez par exemple celui qu'on va faire aujourd'hui. Oui, Devil's Zone. C'est bizarre comme titre, quand même. Est-ce que c'est possédé par quelque chose ? Est-ce que si je joue à ça, je vais vendre mon âme réellement, contre quelques pièces de 1 franc ? Je ne sais pas. En tout cas, il se trouve que je vais vous le faire voir aujourd'hui, ce jeu de 1980, qui va vite vous rappeler quelque chose d'autre. Alors, vu que j'ai repéré qu'il y avait un petit bug apparemment dans le jeu, il n'y a pas tous les sons, je pense. Je vais mettre de quoi m'encourager, avec un petit peu d'accordéon. C'est parti. La démo, s'il te plaît. Merci. Donc, on a une espèce de Galaga. Sataniste, bien sûr. Avec un pseudo-effet de perspective, mais est-ce que ça va rendre le jeu vraiment plus jouable ? J'ai fouin de la musique. Pendant le jeu, on y va. Non, non, je garde la musique derrière, ce n'est pas possible sans. Ah oui, je fais bien le petit gars énervé qui queen du fond des bois, avec ses amis, qui joue de la gratte, maquillé comme pas possible. Il est vif, le bourg, il est vif. Il est trop vif. Comment je vais faire pour vous faire avoir 5 minutes de ce jeu ? Le coup de passer derrière et de remonter à fond la caisse, ça ne se fait pas, monsieur. Ah, il y a un coup à choper pour l'esquive, là. C'est bien les laisser passer derrière et rester au milieu de la courbe. Il y a moyen que ça passe bien. Oh, la vache. Il me cherche, lui. Je crois que c'est personnel. Je crois que c'est très personnel. Mais comment je fais pour le flinguer ? Donc on se retrouve avec le fameux problème des jeux des années 80, qui était courant. C'est quand il vous reste un ou deux ennemis, ils sont parfaitement impossibles à viser, vu que vous n'avez qu'un tir qui part à la fois. Et en ayant un seul tir qui part à la fois, vous ne faites pas vraiment un massacre à l'écran. 4 minutes. Ah, enlevez-le moi. 4 minutes. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais tricher aujourd'hui. 4 minutes 30. Je ne vais pas faire les 5 minutes sur ce titre. C'est purement inutile. Ce jeu est limite jouable. Ce jeu est limite amusant. Dans l'époque, il n'apporte pas grand-chose. Puisque tous les voisins font pareil, voire mieux. Donc, Devil Zone, tu vas rentrer chez ton diable, puis tu vas te coucher, prendre 2-3 cours, parce que tu ne sers à rien. Et heureusement que j'ai mis une très très bonne musique. Tiens, d'ailleurs, j'ai en profité pour nommer le gars qui nous a fait cette musique libre de droit. Comment t'appelles-tu, jeune sataniste ? Tale of Music. Attendez, un détail, je cherche. Ah ben non, je nomme mes sources. Tale of Music, si vous cherchez. de la musique de Ranana en libre de droit. J'en aurais plus parlé que ce pauvre jeu qui va vite retourner dans les limbes et que nous, on va ranger soigneusement au grenier pour ne plus jamais avoir à y faire. Je vous laisse avec les deux streams habituels et le bouton d'abonnement. Et n'écoutez pas cet enregistrement à l'envers, puisque c'est là que sont cachées toutes les réelles choses que j'ai dites. C'est le reste qu'on apprend. De la musique. C'est le reste. C'est le reste. – Sous-titrage FR 2021